... Les romans de Colette Vivier, que Casterman reprend peu à peu, passionneront les jeunes lecteurs à partir de 10 ans. Ainsi, de La maison des quatre vents qui vient de reparaître et qui, datant de 1945, est sans doute l'un des premiers livres écrits à chaud sur l'occupation et destinés à ce public-là en particulier. Née en 1898, Colette Vivier avait milité dans le réseau de résistance du Musée de l'Homme. Elle a donné jusqu'à 1955 des livres psychologiquement très justes et encore aujourd'hui parfaitement lisibles. Paris, 1943, dans la famille Célier. La France occupée manque de tout. C'est le régime des privations et des cartes d'alimentation. Le père est prisonnier en Allemagne. La mère veille à tout, aidé de ses trois enfants. Michel, qui a fini ses devoirs, descend chez l'épicier faire la queue. Il rencontre un copain de classe. Il parle du problème de maths du lendemain. Le train roule à 1327 km à l'heure. Mais non, ce n'est pas possible. Michel a la tête ailleurs dans son imprimerie portative. Le soir, les Moskos, en fait les Moskowitz, des juifs polonais réfugiés, viennent écouter la radio de Londres. Pendant les alertes, tout le monde se retrouve à la cave. Les trafiquants du marché noir s'en donnent à cœur joie. Aidé de quelques copains, Michel imprime des tracts pour la résistance. Il y aura des arrestations, des actes héroïques, des trahisons. Après la libération, la vie reprendra plus tout à fait comme avant. Michel a grandi. Sous-titrage ST' 501